Bonjour les scrappeuses, aujourd'hui nous allons faire des embellissements avec de la pâte de modelage pour toutes vos réalisations. A tout de suite ! Nous allons donner du relief à vos réalisations en utilisant des moules en silicone et de la web palm. Dans un premier temps, nous allons enduire nos mains avec un produit gras pour éviter que la web palm colle à nos doigts. Puis nous sortons notre web palm de sa boîte, on enlève le film plastique qui l'entoure et vous allez voir, cette pâte est très facile d'utilisation. Maintenant vous prenez un peu de pâte, suffisamment pour remplir votre moule. Ensuite on peut toujours en ajouter ou en enlever, ça se manipule très bien, vous verrez, et vous remplissez l'ensemble de vos petits moules. Appuyez suffisamment sur votre pâte pour que l'ensemble des interstices à l'intérieur de votre moule soit rempli. Et veillez à ce que le dessus de la surface soit le plus plat possible, puisque ces embellissements sont destinés ensuite à être collés sur vos différentes réalisations. Le travail terminé, nous remettons bien correctement notre web palm dans sa boîte pour ne pas qu'elle sèche. Après une heure de séchage, nous allons les démouler. Waouh ! Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces petits embellissements ! Vous allez voir, c'est super facile à réaliser et le rendu est très sympathique. Pour les débordements, aucun problème, vous prendrez un ciseau et vous les découperiez. La pâte n'est pas tout à fait sèche, donc c'est très facile. Personnellement, je réalise ces embellissements toujours la veille, ce qui permet d'avoir des embellissements bien secs pour les décorer ensuite. Le premier embellissement que je vous propose est un cœur, et dans un premier temps, je vais l'ancrer avec de l'encre liquide. L'ancrage avec le goutte à goutte n'étant pas suffisant à mon goût, j'ai mis directement le pinceau dans mon encre liquide pour ancrer mon embellissement. L'encre liquide bien sèche, nous allons utiliser un stylo-colle et enduire notre cœur entièrement avec de la colle. Ensuite, nous allons poser nos paillettes. Utilisez bien un brouillon en dessous pour récupérer le surplus, que l'on remettra dans le bidon. Notre embellissement est maintenant terminé, il reste à sécher. Deuxième méthode, avec la Versamark et la poudre à embosser. Donc dans un premier temps, nous allons mettre de la Versamark sur l'ensemble de notre embellissement. Ensuite, bien pensez à mettre une feuille de brouillon avant de saupoudrer notre embellissement pour pouvoir récupérer la poudre. Puis, grâce au pistolet chauffant, nous allons fixer la poudre et la rendre brillante. Je fais la même démonstration avec la poudre à colorer, cette fois-ci sur un embellissement rose et puis avec une poudre dorée. Et vous verrez, le rendu fait vraiment son effet. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. Il vous reste à mettre ces embellissements sur des boîtes ou d'autres réalisations. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et on se retrouve bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada